Bonsoir Fabien. Depuis que vous êtes à la Société des Bains de Mère, à la Direction des Ressources Humaines, quel bilan vous pouvez tirer tout simplement vous concernant ? Écoutez, en presque six mois, il a fallu d'abord arriver à comprendre cette société, qui est une société magnifique mais très complexe également. Rencontrer une majorité de son personnel, les partenaires sociaux en premier lieu. J'étais très attachée à pouvoir renouer le dialogue social qui a été mis à mal avec les différents événements qui se sont passés entre la Covid et le plan social. On a du travail et il y a beaucoup de choses à faire encore. Quelles sont les missions liées à vos fonctions ? Alors moi j'arrive avec vraiment trois objectifs. Le premier, répondre aux enjeux du recrutement. On sait que dans les métiers, notamment de l'hôtellerie et de la restauration, il est de plus en plus difficile de trouver du personnel. Donc premier objectif, recruter. Deuxième objectif, une fois qu'on a recruté, il faut fidéliser. Et fidéliser ses salariés, ça passe par des conditions salariales avantageuses, mais pas que. Ça passe aussi par les conditions de travail, par améliorer la qualité de vie au travail, par avoir un dialogue social sain et constructif, par exemple. Et puis troisième objectif également, avoir une politique forte en matière de formation et de mobilité. Donc voilà les trois objectifs. Recruter, fidéliser et développer les compétences. Alors il y a quelque temps, il y a eu des tensions avec le personnel de sûreté et de sécurité de la SBM qui s'est mis en grève. Où en est-on aujourd'hui ? Alors effectivement, il y a eu ce débrayage de trois heures fin avril. Pour autant, le dialogue a été maintenu. On a continué à discuter. Vous savez qu'à la Société des Bains de Mère, on a 19 syndicats. Donc on discute avec ces 19 syndicats dans un esprit constructif. Il y a des revendications légitimes et on les a entendues. Quelles étaient ces revendications du coup ? Alors c'est vrai qu'au niveau des conditions de travail notamment, au niveau de l'opérationnel, on met en place des actions pour pallier les difficultés que peuvent rencontrer le personnel sur des métiers souvent pénibles, où on reste debout, la nuit y compris, etc. Et puis on entend, et on l'avait déjà entendu auparavant, puisqu'on était déjà en discussion avec les syndicats sur les conditions salariales notamment. Donc une mesure phare que l'on a mis en place ce mois-ci, c'est la revalorisation et l'extension du périmètre de l'indemnité de transport, par exemple. Jusqu'à présent, l'indemnité de transport touchait 1200 salariés uniquement du secteur hôtelier. À compter du 1er juin, elle est étendue à tous les salariés de la société. Donc il y aura 900 bénéficiaires supplémentaires, selon les critères d'éloignement du domicile. Vous savez aussi qu'on a d'autres avantages concernant les salaires. On indexe nos salaires sur l'indice SINSEE des prix à la consommation, du coût de la vie. Donc nos salaires sont revalorisés régulièrement en fonction de l'évolution du coût de la vie. Et puis on travaille sur des mesures aussi de conditions de travail, sur des mesures de revalorisation et de refonte de nos grilles salariales. Alors tout ne peut pas se faire en quelques jours, mais ça va se faire. Et en tout cas, on a pris l'engagement auprès de nos salariés de faire ce travail pour qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible. Et de façon un peu plus générale, entre la crise sanitaire, la crise diplomatique internationale, comment se porte l'ASBM ? Alors on reste très vigilant. Aujourd'hui, on sait qu'on est toujours sur des situations, une situation globale et mondiale assez incertaine. On est assez confiants parce que le Grand Prix qui arrive, en tout cas, on est assez complet sur le Grand Prix. On est content du taux d'occupation sur le Grand Prix. On a de bonnes perspectives sur la saison estivale également, malgré ce qui se passe, effectivement, et malgré le conflit actuel. Donc on reste confiants et assez sereins. En tout cas, on est sur une bonne dynamique au niveau du business. Sophie Vincent, merci. Merci Fabien.